Le sans-filtre, c'est quoi ? Voilà, bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette table ronde. C'est au cas où il y ait de nouveaux arrivants pour cette table ronde précisément qui ne connaîtraient pas encore bien l'exercice. Donc c'est notre troisième semaine maintenant de débat sur Twitch dans le cadre de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi climat-résilience. Et donc avec une dizaine de collègues, nous avons effectivement créé ce débat sans-filtre, ce Parlement ouvert sur Twitch qui nous donne l'occasion d'une part de parler de ce dont ne parle pas ce projet de loi climat parce que vous le savez, beaucoup de propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été enlevées, si je puis expliquer ainsi, en tout cas ont été filtrées et donc ne se retrouvent pas dans le projet de loi climat. Et puis c'est aussi effectivement l'occasion pour nous, nous députés non-inscrits, de nous exprimer et notamment de pouvoir aussi parler parfois des amendements que nous ne pouvons pas défendre dans l'hémicycle parce que la majorité, avec le gouvernement ayant choisi que s'applique le temps législatif programmé dans le cadre de l'examen de cette loi, les non-inscrits avaient deux minutes de temps de parole qui avaient évidemment été épuisés rapidement. Et donc c'est l'occasion avec ces débats sur Twitch que nous organisons jusqu'à la fin de l'examen du projet de loi climat-résilience, de vous donner la parole, les acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique, les acteurs de la préservation du vivant, de la biodiversité et de pouvoir dialoguer, dialoguer avec vous et puis en même temps faire quelques allers-retours dans l'hémicycle où nous avons Delphine Bagary en direct dans l'hémicycle et peut-être, je ne sais pas si Cédric va la rejoindre, en tout cas Delphine est là pour nous interrompre s'il se passe des choses passionnantes dans l'hémicycle. Et puis on a bien sûr les Twitchers et les Twitchers qui ont le chat et qui vont également vous poser des questions. Donc ce soir, on parle rien de moins que de l'origine de la vie sur Terre, c'est-à-dire les océans qui ont été abordés à l'article 19 la semaine dernière dans le cadre de l'article sur la protection des écosystèmes et de la diversité biologique. Les océans, je vais évidemment laisser très vite la parole à nos invités, on sait qu'ils sont à la fois un réservoir de ressources vitales pour l'humanité, en même temps ce sont, peut-être que François nous en dira plus là-dessus, des ressources qu'on connaît peu puisqu'au fond, à peine je crois 10% des espèces qui peuplent les océans sont connues. Et donc c'est évidemment des ressources d'opportunité certainement pour l'avenir que ces océans qu'au fond, nous avons encore peu exploré. Et puis c'est évidemment aussi peut-être des ressources, en tout cas c'est ce que la Fondation Tara nous dit, qui permettent d'anticiper aussi les risques climatiques sur la biodiversité et vice-versa, et donc peut-être de les prévenir. Donc nous sommes effectivement avec Françoise Gaille qui est, vous êtes biologiste, vous êtes, Cédric l'a dit tout à l'heure, vous êtes directrice de recherche et émérite au CNRS, vice-présidente de la plateforme Océans et Climat. Vous êtes spécialiste des écosystèmes profonds, océaniques, et peut-être que, alors évidemment on ne va pas parler que de choses positives puisqu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le climat et sur les océans, mais peut-être aussi que cette table ronde sur les océans, c'est aussi l'occasion un peu de rêver, donc peut-être que vous nous parlerez de cette expédition à 2500 mètres dans le Pacifique, 8500 mètres de profondeur, qui vous a fait quand même découvrir des choses formidables et les faire découvrir à la science. Et puis nous sommes donc avec Romain, Romain Troublé, donc salut Romain, directeur de Tara Océans, président de la plateforme Océans Climat, mais j'allais dire surtout, peut-être pas surtout, mais en tout cas d'abord Régatier, spécialiste des pôles et donc qui nous fait rêver un peu aussi avec les pôles et avec ce qu'a décrit tout à l'heure Cédric. Et j'espère donc tous les deux, vous allez à la fois peut-être nous conforter dans nos inquiétudes, mais aussi nous faire un petit peu rêver avec les océans. Voilà, donc je vais très vite vous laisser la parole, on va commencer par François, en sachant qu'on est évidemment dans une, vous l'avez compris, dans quelque chose d'assez interactif, Delphine Bagary, c'est la priorité au direct, a le droit de nous interrompre quand elle veut, parce qu'évidemment dans l'hémicycle c'est en direct, donc ça n'attend pas. Et évidemment je vous interromperai peut-être de temps en temps parce qu'il y a des questions sur le chat qui vont arriver, il y en aura peut-être pas mal, et après on prend trop de retard, et les twitcheurs et les twitcheurs ne sont pas contents parce qu'on n'a pas répondu à toutes leurs questions. Voilà, peut-être on commence par Françoise, j'avais envie de poser une question peut-être toute simple, peut-être il faut tout simplement nous rappeler pourquoi les océans sont indispensables à la vie, pourquoi est-ce que sans océans il n'y a pas de vie, tout simplement peut-être commencer par ça et puis ensuite on déclinera et on ira un peu dans le contenu de vos recherches. Oui, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité déjà, et je trouve que votre initiative est géniale, donc bravo, je trouve que c'est vraiment formidable aussi de l'associer à un vote d'une loi aussi importante que celle qui est en train d'être discutée à l'Assemblée. Je crois que, alors déjà, étant donné que vous l'avez dit tout à l'heure, la vie a commencé dans les océans, c'est-à-dire qu'en fait il y a deux origines à la vie. Il y a la vie qui est à la surface des océans avec le soleil, la lumière photosynthétique, cette énergie qui a permis d'arriver à avoir du vivant, et puis il y a ce qui s'est passé dans le fond des océans qu'on connaît beaucoup moins, et dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir les sources hydrothermales, qui sont des lieux de formation du plancher océanique et où, là, il y a le centre de la Terre qui émet des émissions très très chaudes qui trouvent le plancher océanique, et c'est dans ces zones qu'on appelle les dorsales océaniques que là il y a aussi eu une origine du vivant. Donc il y a eu deux origines du vivant, et les deux étaient à la surface de l'océan et au fond des océans. Donc déjà c'est un élément important puisque finalement la vie est sortie de l'océan pour coloniser les espaces terrestres sur lesquels nous vivons aujourd'hui, nous espèces humaines, dernière espèce à avoir existé plus récemment. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on parle du climat, il faut savoir que ce climat est régulé par l'océan. Le changement climatique tel qu'on connaît aujourd'hui serait bien pire s'il n'y avait pas l'océan. Pourquoi ? Tout simplement pour deux choses. D'abord, tout ce qui est gaz carbonique est absorbé en grande quantité, 30% par les océans, mais surtout, il y a toute la chaleur qui est dégagée des émissions de gaz à effet de serre, qui représente une quantité faramineuse de chaleur qui est emmagasinée aussi par l'océan, c'est-à-dire à peu près plus de 90%. Et donc, imaginez s'il n'y avait pas l'océan, écoutez, cette chaleur serait emprisonnée entre l'atmosphère et la Terre et on n'existerait plus. C'est-à-dire que vraiment, sans l'océan, il n'y aurait pas moyen de survivre à la surface de la Terre. Voilà deux points qui me paraissent très importants. Je ne veux pas continuer, peut-être... Merci. Non, mais là, on va toucher, et puis j'ai donné la parole à Romain, mais évidemment, vous expliquez bien comment l'océan, au fond, est un puits de carbone et sans lui, on aurait connu un réchauffement beaucoup plus important. Mais ce que vous nous dites, au fond, c'est qu'il ne pourra pas indéfiniment absorber cette chaleur qui, effectivement, limite le réchauffement sans que les conséquences pour l'océan et donc pour la vie soient terribles. Donc, c'est à la fois ce puits de carbone indispensable, mais il faut essayer, au fond, de ne pas trop lui en demander. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai donné l'aspect positif pour simplement mettre en avant l'importance de l'océan, mais c'est vrai que ce qu'on ne sait pas encore, c'est jusqu'à quand l'océan va-t-il pouvoir emmagasiner cette chaleur. Donc, on commence à faire des modélisations. On pense que ces modélisations nous amènent à... La temporalité de l'océan, c'est quand même... C'est énorme. Ce n'est pas la vie humaine. C'est vraiment le siècle, plusieurs siècles, etc. Vous avez une goutte d'eau qui fait le tour de la Terre avec la circulation océanique. Elle revient au même endroit. Il faut plus d'un siècle pour arriver à ça. Donc, ça, ça veut dire que la temporalité est très longue. Et là, je pense que pour l'instant, on vit sur nos acquis. Voilà. On vit sur nos acquis et demain, peut-être que, justement, cette chaleur qui ne pourra plus être emmagasinée, parce qu'on ne sait pas très bien où elle va encore, elle alimente aussi la circulation de l'océan. L'océan, c'est une grosse machine à laver qui fait le cycle de la matière telle que nous la connaissons, l'oxygène, tous les éléments minéraux, etc. Et là, on pense que, peut-être, dans un siècle, un peu plus, il y aura, il pourrait y avoir un problème majeur sur cette circulation océanique si on continue comme ça. Romain, tu veux enchaîner. Il y a une question dans le chat, même, on nous demande, en fait, c'est Nanez qui nous demande d'expliquer peut-être précisément par quel processus l'océan absorbe-t-il la chaleur ? Et puis, après, on aura une autre question, mais de toute façon, j'allais y venir, sur la loi elle-même. Béatrice nous dit, sauf erreur de ma part, il n'y a pourtant pas grand-chose sur le sujet mer-océan dans la loi climat. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut expliquer par quel processus l'océan absorbe-t-il la chaleur ? C'est tout simple. L'océan est en contact de l'atmosphère, donc il se réchauffe. L'atmosphère chauffe, donc l'océan se réchauffe en même temps, et l'océan a des courants océaniques comme l'a décrit Françoise, et certains de ces courants océaniques plongent au fond des océans pour faire tout un cycle et revenir 500-300 ans plus tard. Et donc, en faisant ça, la chaleur finalement plonge avec ces courants océaniques très forts. Et puis, globalement, il se réchauffe comme n'importe quel récipient qu'on veut le chauffer sur une casserole. Il s'est réchauffé jusqu'à 700-800 mètres de profondeur en moyenne, si Françoise, tu ne contredis pas, mais je crois que c'est à peu près ça dans l'ordre de grandeur. Donc, quand on dit se réchauffer, ce n'est pas beaucoup, c'est des dizaines de degrés, mais à l'échelle du volume que ça représente, c'est gigantesque, c'est une énorme quantité d'énergie qui a été stockée dans l'océan. Donc, c'est un peu comme ça que ça se fait, tout simplement, en fait. Ce n'est pas du tout compliqué à comprendre. Et effectivement, ce qui s'est passé dans le projet de loi climat et dans la conscience citoyenne en général, c'est qu'on voit bien que l'océan est loin des considérations des citoyens au jour le jour. C'est-à-dire qu'immédiatement, en tant que citoyen, on ne se dit pas tiens, j'ai un lien avec l'océan, j'ai un impact sur l'océan. On ne se le dit pas, en fait. Et ça, c'est ce qu'on habite au bord de la mer ou dans les montagnes près de Lyon, près de chez toi, Hubert. Tu vois, c'est quelque chose où on est complètement séparés. À la fois, on a un lien affectif avec cet océan qui nous fait rêver, qui est l'endroit où beaucoup de gens passent leurs vacances, etc. Puis, il y a la liberté, c'est cette image-là aussi. Et en même temps, on a du mal à se personnifier, à se concrétiser. Ce fait que l'on est lié à cet océan, en fait. Notre vie en dépend, nos équilibres climatiques en dépendent aujourd'hui. Ils ne dépendent pas que de l'eau, bien sûr. Ils dépendent de la biodiversité qui est dans cet océan. J'avais lu ça dans une interview, je crois que c'était toi, Romain, qui disait que, c'est ce que je rappelais en introduction, que l'océan nous aide aussi à anticiper les risques climatiques et les risques sur la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça tous les deux ? Quels sont les risques qu'il peut anticiper et donc qu'il nous aidera à prévenir, de toute façon ? C'est quand même une fonction importante que, à mon avis, beaucoup de concitoyens ne connaissent pas, que l'océan nous donne des informations qui nous permettent d'anticiper sur les risques climatiques et sur la biodiversité ? Je peux commencer par les risques et puis Françoise complétera. Les risques, on a parlé de cette capacité de l'océan à produire de l'oxygène, on a parlé des capacités de l'océan à stocker du carbone, de l'atmosphère vers le fond des océans, vers le sédiment, vers le fond de la mer. Et ce processus-là, c'est des processus à la fois physiques et biologiques. On a du mal à les comprendre complètement aujourd'hui. Comme tu le disais, on a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas et donc des processus qu'on ne connaît pas très bien. Mais il n'empêche qu'on voit bien que la température a un rôle majeur sur ces différents processus biologiques et physiques de l'océan. Donc ça, c'est un sujet majeur de préoccupation de la communauté scientifique. Et puis, il y a des zones d'océans et peut-être qu'Antoine-François en complétera là-dessus. L'océan polaire arctique, le pôle nord, est un océan où, en général, la région arctique se réchauffe trois fois plus vite qu'ailleurs dans le monde. Et donc, voir ce qu'il se passe là-haut suite à ce réchauffement climatique plus rapide. Essayer de comprendre comment ça change, ça permet de prédire davantage ce qui se passera dans nos contrées tempérées dans les 50-100 prochaines années. François ? Oui, je pense que quand même, je voulais revenir sur un point qui me paraît extrêmement important concernant le climat et les risques, enfin les impacts du changement climatique aussi sur l'océan. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect positif, le fait que vraiment on avait ce qu'on appelle un buffer, l'océan arrivait à finalement permettre qu'on puisse survivre à la surface de la Terre. Mais il y a aussi quand même, ça a des impacts, ce réchauffement climatique sur cet écosystème qu'est l'océan lui-même. Et donc ces impacts, on peut en en voir certains. La première, c'est le fait que ça se réchauffe les glaces fondent, évidemment, mais le fait que ça se réchauffe, c'est-à-dire que le volume d'eau augmente aussi. Avec les deux combinés, ça veut dire qu'il y a plus de volume d'eau dans l'océan et que ça résulte, ça, de processus thermodynamique, mais ça entraîne l'élévation du niveau de la mer. Et ça, à cet égard, ça veut dire que là, voilà un risque qui est vraiment très, très important pour les populations côtières et ça veut dire toutes les populations côtières ou qu'elles soient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de massif et c'est un risque qu'il nous faut prendre en compte. Et ça, je pense que dans la convention climat, je ne suis pas sûre que ce paramètre-là ait été pris en compte comme un risque majeur ou il ne suffit pas d'arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi peut-être commencer à réfléchir sur l'adaptation ou à ces risques et les solutions qu'on pourrait avoir. Donc voilà. C'est une trait de côte. Trait de côte, c'est très concret. L'eau qui monte, c'est très concret pour l'ensemble de la population. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît comme un enjeu important pour les territoires, pour toutes les populations côtières. Et il n'y a pas une solution. Il est possible qu'il y en ait plusieurs. Donc ça, c'est pour nous, scientifiques, en tout cas, quelque chose extrêmement intéressant parce que ça met en branle toute une série de disciplines totalement différentes des géologues, des physiciens, des chimistes, des géographes, des sociologues, etc., plus les acteurs qui doivent mettre en œuvre justement ces mesures. Donc ça, je crois que c'est vraiment, insistons là-dessus, c'est vraiment très important. Puis la deuxième chose, par exemple, qu'est-ce que ça va faire ? Si vous avez une augmentation de température, vous allez avoir des espèces qui ne vont plus être bien là où elles sont. Ça veut dire qu'il va y avoir des migrations d'espèces. Ça veut dire que celles qui étaient dans un espace tempéré, si cet espace se tropicalise, on appelle ça se tropicaliser, à ce moment-là, l'espèce, elle va remonter vers le nord. Et on sait que, par exemple, en Europe, dans la mer du Nord, il y a tout un tas d'espèces de poissons qui remontent vers l'Arctique. Donc ça, ces migrations-là vont avoir aussi des conséquences économiques non négligeables, puisque, par exemple, pour les pêcheurs, qui sont quand même dans… En ce moment, on en parle beaucoup, ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences économiques non négligeables. Donc ça, c'est un exemple. Mais il peut y avoir d'autres exemples beaucoup plus subtils. Par exemple, si vous avez une espèce qui vit dans un endroit particulier, elle peut émettre des œufs et avoir des larves qui vont à des milliers de kilomètres ailleurs. Et si, là où elle se balade, elle trouve des températures totalement différentes de celles qu'il y avait auparavant, elle ne va pas pouvoir survivre. Et à ce moment-là, l'espèce va se réduire et les populations vont disparaître petit à petit, etc. Donc il y a aussi des impacts qui vont aussi… Pour nous, c'est important. Ça peut être les huîtres, ça peut être les moules, par exemple. Vous avez abordé la pêche. Il y a une question toute simple de Fred. Est-ce que la pêche peut réellement être durable ? Bien sûr, elle peut être durable. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi est-ce que la pêche ne serait pas durable ? À partir du moment où on sait qu'on peut pêcher de manière raisonnée, à savoir ne pas faire en sorte que l'espèce ne puisse pas se reproduire et être dans un environnement où il peut y avoir un développement, etc. Eh bien, oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est possible. Mais simplement, on en est loin. Mais c'est tout à fait possible. L'Europe a vraiment beaucoup travaillé sur cette question. Alors, on peut dire qu'il y a eu des choses qui ont été plus ou moins bien faites, etc. Je pense qu'il y a eu des assos qui ont fait un travail fantastique comme Blum, par exemple. Mais en tout cas, il y a eu des résultats sur l'amélioration, disons, des stocks de pêche depuis qu'il y a eu au niveau européen une politique digne de ce nom. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. La pêche est une des rares dernières cueillettes de l'humanité. On prend sans... Déjà, sans vraiment être sûr de ce qu'on prend, parce qu'en fait, on ne sait pas trop quels sont vraiment les stocks, en fait, au-delà de ça. C'est qu'on pêche les choses sans vraiment savoir tout ce qu'il y a. C'est assez au dos mouillé, quand même, comme dirait l'autre... Les quotas de pêche, il y a des gros efforts qui sont faits, mais il y a des grandes, grandes disparités dans le monde entre l'Europe et les autres territoires. Avec Tara, on a une petite anecdote avant que les questions arrivent, mais on naviguait vers le sud, vers la Patagonie il y a trois mois. Et au large de l'Argentine, une nuit, on était au milieu de 70, 80 bateaux de pêche, 70 mètres chacun, qui pêchaient comme des dingues sur une zone où il y a beaucoup de poissons. Et c'est des bateaux coréens, chinois, espagnols, des bateaux qui sont très, très loin de leur pays d'origine. Et là, c'était en haute mer, ce n'était pas sur un territoire argentin, c'était en haute mer. Et donc là, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun quota, aucune limite, c'est la pêche, en tout cas dans cette zone-là. Donc voilà. On connaît certaines espèces menacées où on voit disparition, mais pas toutes, j'imagine. Non. Et puis, on ne connaît pas les stocks, comme tu disais. Les stocks sont calculés, les quotas sont calculés sur ce qui est déclaré par les pêcheurs chaque année. L'année suivante, on prend ce qui a été déclaré pêcher, et on estime que si on pêche plus, après qu'on pêche constante, on peut estimer qu'on a pêché. Le poisson est en bonne santé, si on pêche moins, c'est qu'il est en bonne santé. Il y a quand même un… C'est tout ce qu'on a aujourd'hui pour préparer des quotas, pour essayer d'estimer un peu de quoi, qu'est-ce qu'on a dans les mains. Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais au départ ? Ça, non, c'est rien. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être assez objectif sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats sur la pêche, et puis la pêche, il n'y en a pas qu'une, il y en a des centaines, des techniques différentes, des espèces différentes, des périodes différentes de pêche. C'est très, très complexe, aussi complexe que l'écosystème. On va revenir, je regarde le chat, là, on va revenir un petit peu sur la discussion précédente. Il y a Fred qui demande, admettons qu'on arrive à la neutralité carbone en 2050, en combien de temps vous voulons espérer que le pH des océans remonte ? Le pH, il est basique, c'est des longs temps, François, tu vas peut-être te décrire, mais là, on est sur le temps long. C'est très, très long. Parce qu'en fait, quand on regarde la variation de pH, c'est de l'ordre de un dixième d'unité, c'est vraiment un buffer, ce qu'on appelle, c'est vraiment tampon. Donc, ça va être très, très long. C'est exactement comme ce qui représente une seconde pour nous, ça va être une année pour l'océan. Donc, il va falloir très, très longtemps. Et le pH, l'océan... Pour réparer les dégâts. L'océan, il est très long à changer, il change très lentement en fait, sur cet aspect pH. Le pH de l'océan est basique, l'océan ne sera pas acide, il va peut-être perdre un dixième de pH de 10. mais les enjeux du pH, pour moi, ils sont plutôt visibles à la fin du siècle si on ne fait rien du tout. Aujourd'hui, il y a des urgences, il y a des choses qui vont beaucoup plus vite sur l'océan qui sont la perte de l'oxygène, d'oxygénation, qui sont déjà des grandes zones dans la planète qui sont dépourvues d'oxygène jusqu'à parfois, on la mesure avec taras plusieurs fois, jusqu'à 800 mètres de profondeur, il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de vie, il y a quelques bactéries qui sont là. Ça, c'est aujourd'hui déjà. C'est des zones où il n'y a pas de pêche, du coup, il n'y a pas de retour économique non plus. Le pH, on est très inquiet parce que le mot est très très fort, le mot acidification, il arrive. On nous fait trop peur avec l'acidification, c'est ça que tu veux dire ? Non, je pense que c'est un processus qui est un impact du CO2 dans l'atmosphère, évidemment. C'est plus facile à comprendre que le reste. C'est-à-dire, on a commencé à travailler sur le pH parce qu'au moins, ça se mesure facilement. C'est un paramètre avec toutes les techniques qu'on avait d'océanographie qu'on pouvait suivre. Et puis, on peut reproduire ça en labo, faire des expérimentations. Voilà pourquoi. Mais en même temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que même le pH, il peut y avoir des variations de temporalité dont on ne prend pas en compte. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec le climat aujourd'hui au niveau du GIEC, c'est que, voilà, on a des grands ensembles physiques, chimiques, etc., qu'on commence à bien connaître. Mais c'est sûr, on fait des moyennes. Donc, en fait, ce dont on parle, c'est global. Mais localement, il se peut qu'il y ait des variations qui ne soient pas forcément pris en compte dans la manière dont on regarde les choses. Et le vivant a ceci de particulier, c'est qu'il ne réagit pas du tout comme un milieu physique, simplement. Il s'adapte, il peut avoir des variations, il peut se déplacer, etc. Et on n'a pas encore complètement une manière d'aborder le climat à l'échelle du vivant. Parce qu'on n'a pas à la fois les modélisations suffisantes. Et puis, on n'a pas les données de connaissances du vivant pour le faire non plus. Au début, on n'a pas encore été interrompus par mes collègues. Mais alors, pourquoi ? Parce que Delphine Bagary s'est fait attraper par la patrouille parce qu'en fait, on n'est pas censé, évidemment, faire une vidéoconférence quand on est dans l'hémicycle. Moi-même, je me suis fait avoir un huissier de l'air pas content du tout qui est monté me voir. Et donc, voilà. Mais Delphine, si tu n'oses pas nous parler, par contre, nous faire savoir si ça vaut le coup de faire un petit tour dans l'hémicycle si les débats sont intéressants. Alors, on va retourner vers le chat parce que là, du coup, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Il y avait une question sur l'hydrolien. Est-ce que l'hydrolien peut représenter à l'avenir une alternative pour la production d'énergie renouvelable ? Pourquoi est-ce que cette énergie illimitée n'est pas encore suffisamment exploitée ? Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus ? Oui, je pense que oui, il y a plein de choses à faire avec l'hydrolien, mais comme avec le problème de l'énergie marémotrice ou des choses comme ça. Mais simplement, je pense que le problème, ça va être la mise en application qui va être beaucoup plus lente qu'avec des choses qu'on maîtrise beaucoup plus comme l'éolien, par exemple. Il y a des défis d'innovation qui sont importants. Tu sais, avec le temps, dans l'eau, tout s'use. Tu es dans un milieu qui est très… déjà, qui n'est pas dépourvu de choses qui arrivent dans l'océan, des choses qui passent. Et en plus, il y a des histoires de fouling qu'on voit sur les bateaux. Dès que tu es dans l'eau, au fond, tout devient, tout est colonisé finalement par la vie à la fin. Ça pose des problèmes aussi, c'est important. Parce que si tu commences à devoir sortir les éoliennes du fond de la mer tous les deux, trois ans, ça va finir par être très compliqué d'être rentable. Mais par contre, c'est une énergie folle. Et la France, en est une des tiens, sans doute, le premier potentiel d'énergie éolienne du monde avec le rat Blanchard, avec la Bretagne. C'est très intéressant, très important. La France, je crois, c'est le premier territoire maritime. Oui, et première usine marémotrice de la planète à la Rance, qui fonctionne toujours d'ailleurs depuis 60 ans. Voilà. Alors, si on revient sur l'histoire de la montée des eaux et du trait de côte, il y a une question de Béatrice toujours qui nous demande est-ce qu'il y a des îles habitées qui ont déjà disparu en raison de l'élévation du niveau des océans. Non, pas encore. En revanche, je vais vous montrer un fond derrière moi parce que vous voyez ça. Oui. Voilà, là, on voit mieux. Donc là, on est sur l'archipel, dans le Pacifique, au milieu du Pacifique, dans l'archipel des Kiribati, à Tarawa, c'est la capitale, où j'ai rencontré le premier ministre d'ailleurs. Et vous voyez bien que cette langue de terre, c'est là où vive toute la population quasiment. donc ils ont leur cimetière là et puis ils ont aussi c'est là que tout le monde vit. Puis il y a une petite bande de terre qui rejoint tout au fond une autre zone un peu plus grande. Et effectivement, ces territoires-là se demandent bien où ils vont finir parce que le niveau moyen, le plus haut niveau de l'archipel, c'est le tas d'ordures. Donc c'est, si tu veux, c'est, on est vraiment dans le concret là. Mais dans le concret, et en même temps, ce premier ministre de Kiribati que j'ai rencontré, il me disait toujours, il m'a dit, ça avait frappé, il dit, mais nous, on ne veut pas entendre parler de réfugiés climatiques. Nous, on est nés ici, c'est notre patrie, c'est là qu'on se sent chez nous, c'est là qu'on a nos ancêtres. Et il y a l'heure de question qu'on migre en fait. Et donc, il faut bouger, il faut se bouger sur les enjeux climatiques, il faut respecter l'accord de Paris, etc. Ils refusent, pour l'instant, d'obdiquer. Ils se battent beaucoup avec 40 autres états insulaires du Pacifique et des océans de la planète. Oui, d'ailleurs, ils ont quand même, c'est eux qui ont le plus travaillé sur des questions de relocalisation sur les différentes îles qui sont dans leur territoire. C'est vraiment la mobilité là-bas est quelque chose qui peut être prise en compte naturellement. Et puis, tu as l'archipel des San Blas au Panama qui a littéralement les maisons sur des pilotis parce que les îles sont en train de se faire ensoleillir dès qu'il y a des tempêtes de vent un peu fort. Donc, on commence à vraiment être témoins à une chose comme ça. C'est sûr. Et bien sûr, c'est des pays très pauvres. On n'a pas encore d'ils habités qui ont disparu, mais ça n'en réduit pas l'importance de la montée et la question du frais de côte. On parle souvent de l'enjeu qui affecte l'océan. On voit bien sur la température et le climat. C'est pour moi le premier stress qui existe aujourd'hui sur l'océan. Et c'est pour ça que l'accord de Paris est capital. Les enjeux océan-climat sont capitaux. En plus court terme, il y a la pollution plastique, des déchets, etc., qui impactent l'océan. Mais vraiment, la température a un rôle majeur sur tous ces écosystèmes. Comme disait Françoise, certaines espèces migrent de 6 km par an vers le nord, dans le nord de l'Atlantique Nord. Les morues qu'on pêchait au large de l'Orient il y a 60 ans, on les pêche maintenant au large des Lofoten, au nord de la Norvège. Donc c'est fou quand même ce que ça génère comme impact socio-économique, cette histoire de température et de modification de l'écosystème. Alors justement, puisque tu parlais de l'importance de respecter l'accord de Paris, que vous inspire cette loi climat-résilience ? Est-ce qu'elle va nous aider dans les domaines qui vous concernent à respecter un peu mieux l'accord de Paris ? Moi, j'ai trouvé les interventions de la table précédente étaient intéressantes. Je suis d'accord que déjà, on n'a jamais parlé autant de ce sujet depuis un an et demi sur la table de négociation et de discussion. Et bien sûr, moi, patron d'ONG, j'aurais été ravi qu'elle soit beaucoup plus ambitieuse dans pas mal de ses mesures, qu'il y ait plus d'océan, bien sûr, mais au-delà de ça, plus ambitieuse dans les mesures retenues par le gouvernement. Il faut maintenant, il faut encore que vous bossiez, vous, à l'Assemblée, mais il faut prendre ça comme un point de départ, une base solide sur laquelle on peut construire davantage demain. Et sur vos sujets, vous attendiez des choses justement sur l'océan, que ce soit la pollution plastique comme ce soit la question du trait de côte, de l'adaptation à la montée des eaux, est-ce que vous attendiez des choses qui ne sont pas arrivées ? Françoise ? Oui, moi, d'abord, moi, je pense, comme Romain, que c'est quand même, on peut se réjouir qu'on parle autant du climat là. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, bon, chaque chose dans son temps, c'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on connaît, voilà, donc l'océan, on connaît moins bien. Donc, nous, on travaille maintenant pour que demain, on parle de l'océan. donc la prochaine conférence de la COP26 qui va avoir lieu à Glasgow, je pense que ça va être certainement, comme Madrid, quelque chose d'important pour l'océan, mais on pourrait penser, imaginer, faire une proposition de convention citoyenne sur les rapports terres-mer, le littoral, l'influence du climat sur à la fois l'alimentation, sur les transports, sur les transports maritimes, etc. Enfin, bon, bref, je pense que, je trouve, moi, ça m'inspire, finalement, qu'il y ait eu cette convention climat parce que je me dis, c'est un nouveau truc qui pourrait nous permettre de faire des propositions que vous pourriez en dossier aussi pour qu'on aille plus loin et qu'on traite d'autres sujets. Je suis d'accord avec toi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et ce n'est jamais assez, de toute façon, ce ne sera jamais assez parce qu'on a tellement envie que ça change, tout ça, et tellement envie d'être optimiste aussi sur le futur. Mais il y a des choses sur les enjeux économiques circulaires, par exemple, qui ont un impact direct sur l'océan puisque les plastiques qu'on peut consommer et qu'ils finissent dans la nature, en fait, le problème du plastique, ce n'est pas le plastique en lui-même, c'est le plastique qui termine dans la nature. Comment arrêter de balancer ces déchets dans la nature, 100 millions de tonnes par an à peu près chaque année ? Comment on arrête ? Alors, on arrête, il y a quelques amendements qui sont passés sur les usages uniques. Parce qu'on en produit moins déjà. Oui, il faut en produire moins et puis en plus, un plastique recyclé produit trois ou quatre fois moins de CO2 qu'un plastique vierge, tu vois, donc c'est aussi, ça contribue aux enjeux climatiques, cette histoire de recyclage de plastique. Mais avant de le recycler, il faut moins le consommer, effectivement, et arrêter le maximum pour les plastiques à des usages uniques le plus possible et réutiliser. Montara, vous êtes à l'origine d'un amendement sur le polystyrène qui a été adopté par l'Assemblée. On a contribué à cet amendement sur le polystyrène, oui. Pour l'avis du gouvernement, mais il a été adopté. Il a été adopté, bravo, oui, et on a eu peut-être de la chance, je ne sais pas, on verra ce qui se passe au Sénat dans quelques semaines. Il n'y a jamais de chance. Il n'y a jamais de chance à l'Assemblée. En tout cas, ça va dans le sens, c'est-à-dire ces emballages, le polystyrène, c'est vos pots de yaourt qui font un claque quand vous les ouvrez. Ça, c'est le polystyrène. Effectivement, on peut s'en passer, on peut le remplacer par un autre matériau. Bien sûr, ça va changer un peu la chaîne de valeur, c'est un peu plus cher, mais par contre, ce n'est pas recyclable, ce ne sera jamais recyclable. Il faut arrêter de se dire qu'on va le recycler un jour. C'est ce qu'on a essayé de faire et en 2025, c'est une interdiction des étudiants de l'âge algéagénique en polystyrène alimentaire. C'est spécifique. Ok, on va continuer. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'hémicycle, Delphine ? On a l'air de s'ennuyer. Alors, là, il y a juste en sorte de créance que je peux vous parler. Allô ? On t'écoute ? Je ne sais pas si on m'entend ou pas. Oui, on t'entend, Delphine. Ah, alors c'est elle qui ne nous entend pas. C'est elle qui ne nous entend pas. La bonne façon dans l'hémicycle dans l'hémicycle adoptée. Comment ? Excusez-moi, là, je suis complètement, j'entends très très mal. Donc, juste, si vous m'entendez, l'article 42 vient d'être adopté. Donc, bon, j'en ai sur l'objet se loger du projet de loi clinique. L'article 41 était de ne pas augmenter les loyers d'une nouvelle location pour les parents de passeurs ou de révision de majoration de loyers pour les passeurs thermiques. L'article 42 fait de qualifier, en fait, les logements décents ou non décents et cette qualification de logements décents en prenant en compte les aspects énergétiques et de consommation énergétique que des bâtiments deviennent possibles. Alors, ça n'est pas fin et ça ne donne pas l'obligation, on va dire, au propriétaire d'effectuer des rénovations énergétiques sauf si le locataire le donne. Donc, le demande, c'est une petite avancée. nous, on avait porté des amendements, notamment Delphine Bateau, de pouvoir interdire complètement à la location ces logements qui auraient été classés non décents à cause de ce diagnostic énergétique. Voilà, donc, c'est peut-être une petite avancée, en tout cas, ce n'est pas à la hauteur et pas à l'ambition que ce que l'ont porté nous dans le groupe EDS. Merci Delphine et à tout à l'heure parce que moi, je vous rejoins dans l'hémicycle dès qu'on a terminé pour terminer avec vous jusqu'à minuit. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur… Bon, vous y avez un peu répondu quand même. Est-ce qu'on a une… Bon, peut-être là. Est-ce qu'on a une estimation de combien de temps il reste pour les îles du Pacifique habitées qui ne sont pas encore englouties ? Si on ne fait rien, j'imagine. Oui, ce ne sera pas… Bon, c'est la fin. Ça sera dans longtemps. Non, les plus… Celles qu'on connaît les plus… Enfin, les plus vraisemblables, ça sera les Maldives où il y aura vraiment là un vrai problème. C'est dans l'Océan Indien. Il y a une anecdote qui est rigolote, c'est qu'il y a au large du Japon, au Pacifique, il y a un îlot qui s'appelle Okinotori. L'îlot est sous l'eau. Il ne reste plus qu'une pierre de 30 cm par 30 cm hors de l'eau de l'îlot. Et donc, les Japonais dépensent des millions de dollars pour faire pousser le corail dans cet îlot pour qu'ils reprennent le dessus. Parce qu'en fait, autour de l'îlot qui n'est pas habité, bien sûr, il fait la taille d'interroits de foot, le l'îlot. En fait, autour de l'îlot, il y a 200 000 nautis qui a 350 km de diamètre de droits de pêche. C'est chez eux, en fait. Donc, il y a toute une mobilisation au Japon pour investir dans la recherche pour pouvoir refaire pousser naturellement la nature sur cet îlot Okinotori du Pacifique. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée sur l'îlot que j'avais montré. c'était l'île de Tarawa. T-A-R-A-W-A. Oui, voilà, c'est Béatrice qui demandait que tu redonnes le nom de l'île. Donc, voilà, Tarawa. Tarawa, oui. Il y a des questions sur le plastique, mais ce plastique dans l'océan provient. Le plastique dans l'océan, il vient à 80% de ce qu'on trouve en surface de la mer, en tout cas, c'est du polyéthylène, donc c'est des emballages, et du polypropylène qui est aussi des sujets de beaucoup de pêche. C'est-à-dire, c'est du nylon. Il y a pas mal d'orgènes de pêche qu'on trouve en mer, effectivement, qui sont perdus ou abandonnés, on ne sait pas. Et on en trouve, ce qui est fou, c'est qu'on en trouve partout. On en trouve en Antarctique, en Arctique, loin de là où on se trouve tous. Donc, c'est devenu un problème important. Et on ne voit que la surface, on ne voit pas trop ce qu'il y a au fond dans le sédiment. Il y a Fred qui nous dit la fin du plastique n'arrivera pas avant la fin du pétrole. Je vais rester un peu sur le plastique. Tant qu'il y aura un des sous-produits pétroliers qui sera utilisé, les autres le seront aussi. On ne va pas les enfouir, il faut raffiner. C'est un des problèmes du diesel. Une fois qu'on raffine le pétrole, on ne va pas jeter le diesel qui est produit. Oui, je suis d'accord. Je ne crois pas qu'il faille... Si on prend cette matière plastique en tant que matière, elle est magique pour plein de raisons. Elle fait rendre des services à l'humanité. Si on avait dû remplacer ça par des bois, il n'y aurait plus de forêt sur la planète depuis bien la belle lurette. Je ne crois pas que le débat soit sur plastique ou pas plastique. Le débat, il est sur plastique toxique, pas toxique. Il est sur plastique qui va dans la nature, qui finit dans la nature ou qui ne finit pas dans la nature. Et le débat, il est aussi pourquoi on les projections à 30 ans des consommations de plastique dessinées aujourd'hui sont sur une multiplication par 5 ou par 10 de la consommation de ce plastique à 2050. Donc, je crois que c'est là le sujet. C'est un sujet de comportement aussi, pas que. Mais je ne crois pas que le combat, en tout cas le débat, soit sur le plastique en tant que tel. On a partout dans notre quotidien et on l'utilise parfois toute notre vie. Donc, c'est... Tous les plastiques ne sont pas achetés, je pense. Je passe mes mots, j'en vois beaucoup en mer. Oui, mais moi, je pense qu'il faut quand même pour le plastique penser à la production. C'est comme le climat, si tu veux. Tu as l'atténuation et la adaptation. Là, il faut les deux aussi. Bien sûr, on produit beaucoup trop. Voilà. Évidemment. C'est ce qu'on disait au début, c'est que de toute façon, la première chose à faire sur le plastique, c'est d'avoir moins d'en consommer moins. Celui qui n'est pas... La production elle-même, c'est-à-dire que n'importe... Enfin, c'est comme le polystyrène, si tu veux, qu'un certain type de plastique ne soit pas forcément produit. François, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la question qu'on a abordée au début, c'est-à-dire que ce qui doit être passionnant dans votre métier à tous les deux, c'est que les océans, évidemment, sont encore à découvrir dans leur grande majorité. Je disais tout à l'heure, je crois, c'est 10 % des espèces maritimes qu'on a identifiées, en fait. Donc, il en reste quand même 90 %. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience ? Je ne sais pas quand c'était, mais vous avez découvert à 2500 mètres de profondeur des êtres vivants qui ressemblaient à E.T. Comment ? Qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là et puis qu'est-ce que ça apporte à la science ? D'accord. Écoutez, c'est vraiment la découverte. Voilà. C'est une fois par siècle une découverte de cette ampleur. C'est-à-dire, moi, je travaillais sur le profond. Donc, le profond, à ce moment-là, c'était comme les pêcheurs. On allait à l'épuisette, on avait des filets un peu plus gros, évidemment, qu'on traînait sur le fond et on ramenait les bestioles qu'on regardait et quand elles n'étaient pas explosées par la différence de pression qu'il peut y avoir entre la surface et le fond. Donc, on faisait ça et puis on regardait comment elles étaient adaptées, combien il y en avait, etc. Puis, on trouvait que finalement, au fond, il y avait une théorie qui s'appelle la théorie de la stabilité qui disait qu'il n'y a pas de lumière, donc, il y a très peu de variations d'environnement, donc, il n'y a pas de stress. Donc, finalement, c'est ce qu'on appelle la théorie de la stabilité parce que le milieu est stable et puis, il suffit, quand il n'y a pas de stress comme ça, les mécanismes d'évolution entraînent une diversification extraordinaire, c'est-à-dire, il y a plein d'espèces qui peuvent apparaître. Alors, on trouvait, c'est vrai, un nombre d'espèces incroyable au sens d'axonomie, on trouvait peu d'individus, il y a beaucoup d'espèces, mais presque à chaque fois un individu, c'était une nouvelle espèce et puis, ils étaient tout petits, ils étaient moches, ils étaient tout blancs, ils n'avaient pas de couleur mais enfin, on était quand même contents parce qu'on découvrait sans arrêt des nouvelles espèces. Ça, c'est les naturalistes, ils sont très contents parce qu'avoir des nouvelles espèces, c'est quand même quelque chose. Et puis, les géologues qui, eux, regardaient tout à fait autre chose, c'est-à-dire la théorie de la dérive des continents, eux, ils essayaient de voir comment ça se passait au fond des océans mais du point de vue des minéraux géologiques, des processus et là, tectoniques, et ils ont eu la possibilité un jour d'avoir un sous-marin de poche qui s'appelle Alvin et ils pouvaient descendre au fond pour voir comment est-ce que ces bursales à ce moment-là qui existaient déjà se présentaient. Ils ont trouvé des anomalies de température et puis ils ont trouvé des pleins d'animaux morts à 2500 mètres. Alors, ils sont remontés et puis nous ont dit c'était le jardin d'Éden, c'était magnifique, on a vu des trucs pas possibles, on ne les croyait pas, on ne voulait absolument pas les croire, on disait c'est des géologues, ils ont pris des minéraux pour des animaux, ils ne les connaissaient pas et voilà pourquoi ils nous racontent des histoires. Et puis, finalement, il y a eu une, on a commencé à organiser des campagnes où les biologistes avaient la possibilité d'aller et c'est vrai que ce qu'on a découvert, mais c'était absolument inimaginable, ce qu'on appelle inimaginable dans les récits, dans les livres, c'était vraiment ça. Alors, pour ça, quand même, il faut avoir les moyens de descendre, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien vouloir rentrer dans une sphère de 2 mètres de diamètre où on est trois, vous imaginez une sphère de 2 mètres de diamètre où on est trois, c'est l'habitat avec des sous-marins de poche avec lesquels on descendait. Moi, la première fois, c'était avec la lune. Et donc, quand on arrive au fond, d'abord, on a traversé toute une nuit, au bout de deux heures, vraiment, c'est magique parce qu'il y a de temps en temps, ça scintille un peu partout et puis c'est quand même extraordinaire. On a l'impression que c'est une exploration à l'inverse de la lune, vers le centre de la Terre. Quand on est une vule verde, c'est magnifique. Et puis, quand on arrive au fond, si on a de la chance, on arrive, le sous-marin a des lumières qu'on peut allumer et puis, alors, on voit des animaux qui peuvent être beaucoup plus grands que moi, qui font 2 mètres de diamètre, une explosion de couleurs, c'est-à-dire c'est vraiment des oasis fantastiques. Il y a des moules qui sont plus grandes que ma main, il y a des crabes qui sont à côté qui essayent de regarder tout ça et il y a très, très peu d'espèces mais tous ces animaux sont originaux, uniques et ce qu'on ne comprend pas, c'est comment, à l'absence de lumière, c'est-à-dire en l'absence de nourriture, des bestioles comme ça peuvent être aussi grandes, aussi géantes, etc. Et quand même, la chose la plus importante, c'est que ces bestioles, sont capables, on a trouvé le processus, elles sont capables de prélever dans le milieu des micro-organismes, elles les font bosser, ces micro-organismes, elles leur apportent un certain nombre de choses et ce qu'on appelle, en l'absence de lumière, c'est la chimiosynthèse, ce n'est pas la photosynthèse et c'est de l'énergie, surtout du soufre, on n'a que des saloperides qui sont excédées et qui font travailler grâce aux bactéries qui sont capables de transformer de la matière minérale, du minéral, en matière organique, de la vie. Voilà. Merci François. Raconte-nous quelque chose avec la goélette, il n'y a pas forcément quelque chose qui va nous faire un peu rêver. Je peux vous parler du pôle Nord. On est allé au pôle Nord avec Tara il y a 10 ans, 12 ans, pour dériver dans la glace. Vous savez, le pôle Nord est un océan, à contrario du pôle Sud, entouré de continents. L'océan fait 3-4 000 mètres de profondeur et il est recouvert en surface d'une petite couche de vernis, de glace, de mer gelée. On appelle ça la banquise qui fait un mètre d'épaisseur, qui faisait 3 mètres d'épaisseur il y a 30-40 ans, qui ne fait plus qu'un mètre maintenant. En moyenne. Et cette bouche de glace, en fait, elle est posée sur l'eau comme un bateau et elle dérive poussée par les vents. Quand tu te mets en bateau au nord de Pékin, par exemple, au nord de la Russie, sur la longitud de Pékin, tu vas dériver à 10 kilomètres par jour sans t'en rendre compte parce que le monde, dans lequel tu te trouves, c'est tout blanc. Au hiver, c'est tout noir parce qu'il fait une nuit polaire pendant 6 mois de nuit polaire et 6 mois de jour. Et il n'y a pas grand-chose qui vit là. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, quelques ours qui concernent des phoques, mais pas beaucoup de vie, en tout cas, au-dessus de la mer. Et puis, on dérive comme ça. Après, puis dans les glaces, on a dérivé pendant 500 jours, 5000 kilomètres parcourus à travers l'Arctique pour étudier le changement climatique. Et on avait prévu de dériver en 2-3 ans d'après les modèles qu'on avait de dérive de cette glace et on a dérivé en moitié moins de temps. Et en fait, on a refait à cette époque-là pour la première fois la dérive d'un formidable explorateur qui était Nansen, un Norvégien qui voulait être le premier homme à l'École Nord en 1893. Et lui avait mis 4 ans pour faire le double de la distance. Et donc, on a été beaucoup plus vite que lui un siècle plus tard. Preuve que une chose se passe et que la dynamique de tout ça change beaucoup. notamment en Arctique comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà un peu l'histoire et c'est assez impressionnant parce que les hommes les plus près de nous quand on est sur la glace là-haut au Pôle Nord, c'est la station orbitale ISS qui toutes les 40 minutes passent au-dessus de notre tête mais ils ne peuvent pas être de grand aides dans le cas de problème. C'est pesquet quoi. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat et puis après on va peut-être se quitter bientôt. Alors, question pour Françoise Y a-t-il encore aujourd'hui ce biais du survivant sur les espèces des profondeurs marines ? On ne connaîtrait que ce qu'on a été en mesure de remonter à la surface en bon état ? Avez-vous compris la question ? Je crois comprendre. Oui, en fait, il faut prélever pour connaître. Alors sinon, on ne peut pas. Il faut y aller voir. C'est encore mieux parce que voir, ça permet de préciser. Oui, oui. Mais je vois quelle est l'espèce la plus curieuse que j'ai rencontrée ? Oui, il y a ça aussi. Alors ça, je peux vous le dire tout de suite, c'est Riftia pachiptila. Alors, Riftia pachiptila, c'est des vestimentifères, ce qu'on appelle, c'est comme des grands verres qui sont dans les tubes blancs, immaculés et le corps de cet animal qui dépasse est rouge, vif, comme dans l'hémoglobine, mais tout simplement parce que c'est de l'hémoglobine. Voilà, il est plein de sang comme nous, il a de l'hémoglobine. Et donc, c'est vraiment des choses géantes, ça, et qui ont été une énigme tout à fait au début parce qu'ils sont donc aussi grands que vous et puis, mais ils n'ont ni bouche, ni tube digestif, ni anus, etc. Et justement, eux, c'est eux qui sont ce qu'on appelle des exemples d'évolution en marche. C'est-à-dire que la symbiose s'est installée, mais ils n'ont pas fini d'évoluer, donc ils gardent encore des processus très bizarres de fonctionnement. Alors, on nous demande, Alex nous demande si ces espèces des grands fonds sont menacées aussi par la pollution humaine. Oui. J'en suppose parce qu'elles, comme elles vivent très profonds. Oui, bien sûr. Je pense que là, on commence juste à avoir des résultats sur le changement climatique et les impacts sur le fond. Vous savez, le GIEC, on n'a que les 700 premiers mètres comme vraiment donnés et puis après, on a beaucoup moins de choses. Mais on commence à avoir des premiers résultats sur des impacts, en tout cas chimiques, d'habitat, de modifications d'habitat, de circulation locale, etc., qui seraient sensibles au niveau de ces environnements-là. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on commence à étudier au niveau de la recherche. Il y a un débat qui s'ouvre aussi sur l'exploitation des grands fonds minières, sur comment aller demain. Aujourd'hui, il y a des permis d'exploration, c'est-à-dire que certains pays comme la Chine mais aussi la France ont des permis d'exploration pour aller voir ce qu'il y a au fond de la mer, des terres rares éventuellement, des choses comme ça qui sont tout de suite des mots qui font trembler. Et tout l'enjeu est de savoir comment on peut aller faire ça sans détruire l'écosystème qui vit et sans détruire ce qu'on n'a pas encore découvert aussi. Donc, il y a tout un enjeu de connaissances, études d'impact. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui a encore les droits d'exploitation. Ça commence, il y en a un, je crois, au Vanuatu, je crois, au Yves-Salomon. Mais comment mesurer l'impact ? Quand tu fais une mine à ciel ouvert, tu vois ce qui se passe. N'importe qui voit ce qui se passe par satellite au fond de la mer, qui va aller mesurer l'impact d'une activité si ce n'est celui qui l'a fait ? Donc, ce n'est pas facile. Et puis, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent et d'ailleurs, moi, j'en fais partie. Je pense qu'avant d'aller chercher d'autres nouveaux minéraux, il faut recycler davantage ce qu'on utilise aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup à faire sur la planète en surface, j'ai envie de dire. Et voilà. Et puis, il y a une question au début qui était sur comment estimer que le plastique va augmenter malgré le fait que l'industrie pétrolière est en déclin et qu'on a passé le pic simplement parce qu'en fait, il y a un shift entre le carburant automobile qu'on va consommer de moins en moins parce qu'on consomme des voitures électriques vers d'autres relais de croissance qui est le plastique de l'industrie pétrolière. c'est clairement quelque chose qui est identifié comme ça et que c'est ça qui fait que on prédit une forte augmentation dans les années qui viennent. Donc, il va y avoir le lobby du plastique qui n'est pas prêt de disparaître si jamais parce que le pétrole va devoir s'orienter vers la production de plastique en fait. C'est ça que je pense. Et puis, il y a beaucoup d'emplois derrière, beaucoup de valeurs économiques donc effectivement. Mais bon, le lobby du plastique, le lobby de l'environnement, je crois qu'il faut qu'on ait plus de lobby d'environnement. Il n'y a pas assez de lobby de l'environnement aujourd'hui. La commission citoyenne l'a montré. C'est intéressant ce qui s'est passé. C'est peut-être un embryon de ce qu'il faut construire demain. C'est intéressant. Mais pas qu'en France. Si la France est seule à bouger, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à bouger. Alors, il y a deux questions intéressantes pour continuer sur le plastique. Mais il y a du plastique à 10 000 mètres de fond, nous demande Alex. Oui. Oui ? Oui, absolument. On en trouve. On trouve. Ça a même été montré en vidéo par un explorateur il y a quelques années. Et puis, il y a une question qu'on n'avait pas abordée. Je ne sais pas comment l'appeler. Bébière, peut-être. Est-ce que les câbles sous-marins, système numérique, est-ce que c'est dangereux ? Ça, c'est une grande question parce que personne n'en parle de ça, justement. Et c'est un grand mystère, cette affaire. Donc, je pense qu'on parle… On parle de quel danger pour la biodiversité ? J'imagine. Est-ce qu'il y a des ondes sous la mer qui vont menacer la biodiversité ? J'imagine que c'est ça, mais… Je n'hésite pas à préciser votre question si ce n'est pas ça. Non, moi, je ne pense pas que ce soit… Ce n'est pas les ondes du tout, c'est la pose de ces trucs-là et le fait que… Quand on le pose. Voilà. C'est quand même, par exemple, on a pensé que l'Abyssal, il n'y avait pas de vie au départ parce qu'on n'y était pas allé. Et puis, c'est quand les premiers câbles ont été déposés qu'on a vu qu'à 500 mètres, il y avait des animaux. Non, mais je pense que c'est une bonne question quand même, ça, comment… dans l'avenir, cette pose de câbles qui vont à l'île crescendo, ça peut être une question intéressante. Voilà. Effectivement, la personne qui posait cette question vient de préciser, il ou elle parlait à la fois des ondes, ondes, mais pas seulement chaleur, il y a aussi la pose. Oui, c'est la pose que moi, je vois. Parce qu'en fait, on drague le fond pour enfouir le câble. Donc, en faisant ça, on perturbe pas mal l'écosystème sur place. Il faut qu'il soit à deux mètres sous la surface. Donc, ça fait… il y a de quoi faire. Alors, peut-être, pour terminer, il y a une question pour toi, Romain, c'est quelle est la prochaine exposition de Tara ? À un moment où je vous parle, Tara est en mer au large du Chili. Il arrive à Valparaiso dans quelques jours, en Pacifique donc. et on est sur une mission qui s'appelle la mission microbiome, qui s'intéresse notamment à toutes ces espèces qu'on a parlé au début sur ces espèces, ces écosystèmes qui produisent d'oxygène, qui stockent du carbone et qui sont impliqués dans tous ces processus-là. Et on essaie de faire ça pendant deux ans. Là, on est parti en mission le 12 décembre dernier pour l'accord de… cinq ans de l'accord de Paris. C'était symbolique pour dire qu'il faut… malgré la pandémie, il faut continuer ces enjeux, ces enjeux de recherche de compréhension des écosystèmes et voilà, et le bateau sera de retour en France en octobre 2022, donc pas tout de suite pour l'instant. Et je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est à la fois les enjeux d'océan sont très négatifs, ça fait peur un peu quand même parce qu'on accumule les pressions, on accumule les stress. Mais je pense que l'océan est un des biotopes en tout cas qui est le plus résilient qu'on ait sur la planète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à avoir un cif corallien qui a blanchi et qui est complètement mort, comme c'est déjà arrivé dans le Pacifique plusieurs fois, eh bien on voit qu'en 6 ou 7 ans le recif reprend si la pression va être stoppée. Le recif reprend son état avant la crise. Donc il y a vraiment une... Tout va très vite dans l'océan. Tous ces micro-organismes dont on parle se renouvelent tous les 15 jours. L'évolution va très vite. L'adaptation, comme le disait Françoise, bouge beaucoup. Donc il y a vraiment un espoir de se dire... On voit bien quand on crée une arme marine protégée par exemple à Port-Croix en France, où il n'y avait plus un seul marou, tout avait été tué à Port-Croix. Et on voit bien que cet exemple-là montre que ça revient et que Port-Croix n'y a jamais eu autant, il y a même trop d'animaux qui sont revenus et les pêcheurs autour de Port-Croix sont très contents parce qu'ils ont des espèces qui reviennent, des stocks qui reviennent. Donc il y a vraiment une ambition et qui peut-être était une ambition un peu ratée de cette Convention citoyenne, c'est de protéger davantage le littoral français sur les airs marines protégées, sur leurs contraintes qu'elles imposent, sur le degré de protection qui est très important aujourd'hui, qui reste encore un sujet. Et voilà, en tout cas pour Tara, c'est retour en 2022 et en tout cas, on va aller en Amérique latine et puis en Afrique de l'Ouest. On va passer beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest pour la première fois. Très bien. La question sur les câbles, on a généré d'autres, mais peut-être qu'on peut y répondre rapidement. La vie vient-elle se greffer sur les câbles vu les impacts des lignes haute tension et hauteur celles sous la mer qui relient l'Angleterre à l'Europe doit avoir des effets. La vie, oui, la vie se greffe sur des câbles. Oui, oui, il y a, oui, absolument. Bien sûr. Elle se greffe sur le plastique aussi, c'est pour vous dire. quand on plonge un peu, on voit bien qu'elle se greffe partout. Partout. Merci. Peut-être, Françoise, puisque Romain nous a parlé un peu de l'avenir de Tara, peut-être que vous pouvez nous dire quelles sont les recherches futures que vous envisagez. Oui, je pense que si vous voulez, jusqu'à présent, les dorsales qui ont été explorées, c'est surtout celles du Pacifique. parce qu'elle est, c'est celle qui va la plus vite. Il y a un écartement des plaques océaniques de 16 cm par an à l'île de Pâques, par exemple. Donc, vous vous rendez compte ce que c'est, 16 cm par an, c'est énorme. Donc, voilà, il y a une dorsale. On la connaît bien du Canada jusqu'à, je dirais, au nord du Chili. Après, on connaît l'Atlantique aussi et finalement, ce qu'on connaît le moins, c'est les zones où c'est le plus difficile, où la mer est un peu difficile parce que quand on plonge avec un sous-marin, tout est beaucoup plus compliqué et on a peur de le perdre. On a peur de perdre les gens qui sont dans le sous-marin aussi, d'ailleurs. un des objectifs, c'est d'allier le sous-marin habité avec des sous-marins robotisés et de continuer l'exploration plutôt vers le sud comme vers le nord pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs que dans le Pacifique. Dans l'Atlantique, on connaît aussi l'Atlantique nord, mais il y a une différence quand même, la vitesse d'écartement est de 2 cm. Vous voyez, c'est des vieux, c'est une vieille ride l'Atlantique. Par contre, dans l'océan Indien, il y a un point triple, alors ça, ça nous fait rêver. Il y a un point triple, trois dorsales comme ça. Et ça, ça pourrait être dans l'avenir quelque chose d'intéressant à aller voir. On ne s'y trompe pas, c'est un enjeu. Une des raisons pour lesquelles il y a un grand débat en ce moment qui commence à émerger, c'est les terres australes et antarctiques françaises nous permettent de regarder des territoires qui sont très, très éloignés de la métropole. Et il y a à côté, dans ces territoires, la zone économique exclusive de Saint-Paul et Amsterdam, des dorsales. C'est rare qu'on ait des dorsales comme ça dans des eaux qui soient si près des territoires. Et là, il y a une grande bagarre sans doute dans l'avenir qui va avoir lieu autour des problèmes de pêche dans l'Antarctique Est, avec les Chinois et avec les Russes. Donc, il faudrait qu'on soit très, très vigilants là-dessus, sur cette question. OK. Merci beaucoup à tous les deux. Béatrice nous dit que la plongée sous-marine à Portreau, Parc National de la Gébinière, c'est magnifique, mais nous n'en doutons pas. Merci en tout cas vraiment à vous deux. on ne pourra jamais épuiser le sujet et puis d'autant qu'il vous révélera dans l'avenir, j'imagine, beaucoup de mystères qui ne sont pas encore dévoilés. Donc, merci à vous et merci à la recherche qui nous permet à la fois de dévoiler ces mystères et peut-être, comme on le disait au début aussi, à travers ces mystères dévoilés, de nous aider aussi à lutter contre le changement climatique et à prévenir ces risques. Voilà. Merci à vous deux. Donc, Twitch, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je m'en vais rejoindre mes collègues pour la dernière demi-heure de séance et donc, on se retrouve demain, mardi, après son gouvernement, même un peu encore après puisqu'on a un débat sur le report des élections départementales et régionales, même si on sait des débats qui ne vont pas être reportés, mais en fait, je ne sais pas si le débat qui était prévu dans l'hémicycle à 17h30 va être maintenu et évidemment, après ce débat qui n'aura peut-être pas lieu du coup, nous reprendrons l'examen du projet de loi climat et régionales donc demain, en fin d'après-midi, vraisemblablement, avec de nouvelles tables rondes sur Twitch. Merci à toutes et tous et on se quitte, bien sûr, avec le jingle dont on ne se lasse pas. Bonne fin de soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Salut tout le monde. Merci Romain. Le son filtre, c'est quoi ? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement, pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que va au bout de chaque proposition que vous avez faite.